Salut aventuriers ! Dans cette vidéo, on va parler des astuces pour bien débuter dans Smallland. La première astuce que je pourrais vous donner, c'est déjà de construire une base dans les arbres. Une base dans les arbres, ça vous permettra d'être quand même pas mal protégé et d'avoir de la place pour pouvoir construire un petit peu votre base. Pour ça, il vous suffit de revendiquer un des arbres qui se trouve sur la map. Alors vous avez quand même pas mal d'arbres qui sont répartis un petit peu partout sur la map et encore je n'ai pas tout exploré. Et ces arbres sont représentés avec des champignons tout autour. Donc il vous faudra monter au moins une fois en faisant du jumping jusqu'à arriver à ce petit nain auprès duquel vous allez revendiquer votre arbre. Alors soit en privé et du coup il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser, soit en public et tout le monde peut l'utiliser. En plus vous avez une petite montgolfière pour vous permettre de monter et de descendre avec un majordome à votre disposition. Donc vous êtes sécurisé par rapport aux mobs qui pourraient essayer de vous bouffer et vous avez pas mal de place pour pouvoir construire. Donc vous pouvez faire une grande base, vous pouvez l'agrandir au fur et à mesure, comme ça vous êtes tranquille. Mais en plus l'énorme avantage c'est que vous allez pouvoir transférer directement votre base. Je vous montre. Alors on commence par trouver un autre arbre sur lequel il faut grimper pour aller construire sa base tout en haut. Et quand on est arrivé tout en haut, et bien il suffit de parler au petit gnome, au petit nain comme vous voulez. Effigie de gnome, oui c'est plutôt un gnome. Et maître, je veux revendiquer cet arbre. Et voilà c'est magique. Vous avez votre base qui est directement transférée ici. Comme ça, vous avez pas à vous embêter à revenir à chaque fois avec votre base. Vous pouvez l'emporter un petit peu partout suivant l'exploration que vous faites des biomes. Par contre attention, ça ne téléporte pas les PNJ que vous pouvez dompter. C'est à dire les créatures que vous pouvez dompter comme Massotrell. Massotrell est resté. Si on regarde, elle est restée sur l'autre arbre. Elle est restée à l'arbre ici. Puisque vous avez une icône de monture qui apparaît. Donc, c'est pratique. Mais par contre, il faut aller à chaque arbre avec votre monture, avec l'animal que vous avez dompter. Si vous voulez tout transporter d'un coup. Je vous conseille quand vous commencez le jeu, d'aller direct, direct à cet endroit là. Ici, là. Et peut-être même en face. Parce que vous allez avoir des capsules. Donc, ça vous récupérez dès le départ. Pourquoi ? Parce que ça met très très longtemps à réapparaître. Le respawn est super long. C'est pareil, les vices. N'hésitez pas à aller les chercher assez rapidement. Parce que c'est des items qui reviennent régulièrement. Mais beaucoup moins rapidement. Par exemple, que les cailloux, que les petites pousses, que le bois, que les champignons, etc. Donc, le mieux, c'est d'aller les chercher assez vite. Vous voyez, il y en a même en face. Alors, la petite déception que moi j'ai étant un gros joueur de Arc Survival. C'est qu'on peut dompter des créatures. On peut avoir des créatures apprivoisées. Et on peut monter des créatures. Mais le problème, c'est qu'on ne peut avoir qu'une seule créature à la fois. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite sauterelle. Et le souci, c'est que je ne pourrais pas apprivoiser une deuxième sauterelle pour en avoir une d'avance. Parce que j'aime bien en avoir deux. Parce que ça pourrait me permettre de combattre. Alors, c'est certainement dans des soucis d'optimisation pour éviter que vous ayez 40 créatures. Et que ces 40 créatures, en bougeant en même temps, au même endroit, ça fasse tourner de manière désastreuse complètement votre PC ou la partie des joueurs qui vous ont rejoint. Mais c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait bien en avoir plusieurs et se dire que là, je vais faire du farming d'apprivoisement. Donc, je récupère toutes les créatures que j'ai envie. Ou même, je garde ma petite coccinelle, j'ai ma sauterelle, j'ai mon gecko. Et bien non. Il va falloir choisir en fonction de ce que vous allez vouloir faire. Et on va dire que vous allez toujours chercher à avoir la meilleure créature. Donc, quand vous voulez apprivoiser une créature, eh bien, comment ça se passe ? Il vous faudra au préalable relâcher la créature qui vous appartient déjà. Donc, on fait relâcher. Voilà. Donc, mon compagnon a été relâché. C'est triste. Au revoir. Bye bye. Et si vous voulez le réapprivoiser, par exemple celui-là, parce que sans faire exprès, vous l'avez relâché ou parce que c'est une nouvelle créature, eh bien, il va falloir la tabasser. Pour pouvoir la dompter. Voilà. Et ça utilise automatiquement, dans votre inventaire, la petite friandise que vous aurez créée au préalable. Et voilà. C'est bon. Elle est revenue avec moi. Donc, vous voyez, à peu près la moitié, la moitié des PV. Et quand votre créature est blessée, eh bien, il suffit juste de déposer au sol de la nourriture. Par exemple, ici, j'ai déposé des limbes d'insectes pour qu'elles mangent toutes seules, si vous la posez juste à côté d'elles. Et après, elle va se régénérer. Donc, plus la nourriture redonne beaucoup de PV, eh bien, plus elle va se régénérer rapidement. Vous partez en explot ou que vous voyez qu'il y a quelque chose qui est un petit peu dangereux, que vous avez peur de mourir et de devoir récupérer votre stuff. Eh bien, il suffit, en fait, de partir à chaque fois. Ça, ça va être très, très simple à faire. De partir avec suffisamment de fibres, de bois et de résine. Pourquoi ? Parce que quand vous allez partir en expédition, eh bien, vous aurez la possibilité, avec le petit marteau de constructeur, de construire vraiment n'importe où. Vous allez pouvoir construire un lit qui va vous permettre de faire un respawn du moment que vous le choisissez. Alors, quand je vous dis n'importe où, c'est pas exactement là où vous voulez, puisqu'il y a toujours des collisions un peu à droite à gauche. Il faut que le sol soit plat. Mais ça vous permet quand même de le poser sur pas mal de surfaces. Et on va dire de ne pas avoir à le poser en ayant forcément besoin d'avoir une fondation. Donc, vous posez votre lit. Vous enlevez le marteau. Et après, on active le point de respawn. Et là, comme ça, ça vous permet d'être sécurisé. Parce que si vous mourrez, vous réapparaissez automatiquement. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de là où vous allez réapparaître. Vous réapparaissez automatiquement à votre point de réapparition. Sauf si, bien sûr, vous n'en avez pas, vous réapparaissez à la base principale, la base de départ. Donc, ça c'est important. Mais également, quand vous allez récupérer des ressources, vous allez avoir une usure. Une usure ou en exploration, vous allez avoir une usure au niveau de différents outils et armes. Donc, comment faire pour les réparer sans avoir à revenir à la base ? Et bien, c'est pareil. Vous vous baladez toujours avec suffisamment pour créer un établi. Et bien, après, il vous suffira de poser l'établi. Pareil, un petit peu n'importe où. Ça, c'est cool. Et après, vous pouvez aller dans l'onglet réparer. Dans l'onglet réparer, on a quoi ? On a tout ce qui s'affiche qui peut être réparé. Mais regardez, objet légèrement endommagé, seul un entretien basique et requis, aucun coût en ressources. Donc, si vous utilisez à côté, vous le posez à côté de là où vous allez farmer, vous farmez des ressources. Vous le posez à côté. Et bien, vous pouvez réparer sans avoir à dépenser des ressources qu'il faudrait transporter sur soi. Donc, ça serait contraignant et finalement, vous ne pourriez pas réparer tout de suite. Sauf, bien sûr, si c'est trop endommagé et auquel cas, il faudra suffisamment de ressources pour le faire. Mais c'est cool parce que même après, quand vous avez terminé, il vous suffit de reprendre le petit marteau, de le démonter et vous récupérez toutes les ressources utilisées. Et là, c'est pareil, je fais la même chose, je le démonte et je récupère toutes les ressources. Donc, vous pouvez toujours avoir ce petit stack avec vous pour vous protéger. Donc, vous avez une carte, vous allez explorer au fur et à mesure, vous allez découvrir les nouveaux PNJ. Mais cette carte, il faut savoir que vous avez un minimum d'interaction avec. Alors, vous pouvez déjà ajouter des petits marqueurs. Donc, vous avez juste à faire un clic droit, vous mettez ce que vous voulez et du coup, ça vous met votre marqueur à l'emplacement. J'ai pas vu qu'il y avait une limite par rapport à ça, donc vous pouvez en mettre partout et ça vous permet de savoir où sont les meilleures zones de farm, où est-ce qu'il y a des dangers, où est-ce qu'il y a des trucs intéressants peut-être à récupérer, qui sont un peu précieux ou qui mettent du temps à réapparaître. Et vous avez également la possibilité de les mettre en surbrillance, c'est-à-dire que si vous voulez savoir où est votre monture sur la boussole, eh bien, il suffit de cliquer gauche dessus. Mais vous pouvez également en mettre plusieurs. Alors, vous pouvez mettre plusieurs PNJ, plusieurs marqueurs, même les vôtres, même ceux que vous avez ajoutés, pour les voir directement sur la boussole. Alors, on les voit un petit peu en failing, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément bien visibles, mais on les voit sur la boussole, on sait dans quelle direction se diriger sans avoir à ouvrir constamment la carte, qui, elle, la carte n'est pas en mode transparent quand vous avancez. Si vous voulez survivre lorsqu'il y a des tempêtes, quand vous vous baladez en exploration, ça peut être un peu dangereux. Eh bien, il suffit juste, non pas de revenir à votre base, parce que des fois, vous pouvez être un petit peu loin et en danger. Il vous suffit juste d'avoir sur vous le petit marteau de constructeur et de quoi construire le minimum syndical. Le minimum syndical, c'est quoi ? Vous mettez votre marteau, vous cliquez droit, vous allez dans fondation, vous posez une fondation. Ensuite, vous cliquez droit sur votre marteau, vous allez dans bâtiment, vous posez un mur. Hop, assez rapidement, bien sûr. Ensuite, vous revenez dans les bâtiments, vous posez un toit. Et voilà, vous êtes protégés. Voilà, c'est bon, vous êtes tranquilles. Quand vous découvrez une nouvelle créature et que vous avez besoin de savoir quelles sont ses faiblesses, il vous suffit de passer en infravision. La vision insecte qui va vous permettre de distinguer à distance quels sont les dégâts pour lesquels elle est vulnérable. Ici, les dégâts tranchants. Sinon, quand vous vous rapprochez de la créature, vous allez sur sa barre de pavé voir apparaître sa vulnérabilité. Là, on voit un petit icône. Bon, l'icône, il faut savoir à quoi ça correspond. Mais bon, une épée, ça va, c'est pas compliqué de savoir que c'est quelque chose de tranchant. Là, avec ma petite faux, je lui fais plus de dégâts que si du coup, j'avais pris mon marteau. Et vous avez d'autres créatures qui, par exemple, ont des résistances. Donc, si on se met comme ça en infravision, on le voit tout de suite. Et si on se met là, on voit ici les résistances qu'il y a là. Donc là, résistance au dégâts tranchants, c'est pas la peine d'aller la tabasser avec ça. Il faut du dégât perforant. Alors, c'est bien beau d'avoir des créatures, mais le souci, c'est que les créatures ont encore une intelligence assez limitée. Ou alors, c'est peut-être parce que c'est des insectes, je ne sais pas. Elles ont tendance à ne pas rester forcément à côté de vous. En tout cas, pour les sauterelles, les sauterelles ne restent pas forcément à côté de vous. Et se barrent un petit peu au niveau du terrain, n'importe où. Donc là, par exemple, c'est foutu dans l'arbre. Eh bien, si vous n'arrivez pas à la récupérer, vous pouvez lui demander tout simplement de venir. Vous crafter un sifflet. Le sifflet, c'est très facile à crafter. Vous pouvez le mettre directement dans votre inventaire. Pas besoin de la mettre dans la ceinture. Et le sifflet, vous cliquez droit dessus. Ça fait un petit sifflement pour lui demander de vous suivre. Ça réactive le mode follow. Et comme ça, la créature va être débloquée. Un autre truc sympa, c'est quand vous utilisez l'arc, vous mettez vos petites flèches. Et après, l'arc, il faut savoir que vous allez bander avec le clic gauche. Mais plus vous bandez jusqu'au maximum, plus vous allez faire de dégâts. Donc, il est important de bander au maximum. Parce que sinon, là, je faisais 12 si je ne faisais pas au max. Alors que là, je fais 19, 19, 20. En fait, vous faites le maximum par rapport à ce qui est autorisé. Et vous pouvez également faire des critiques. Même, je vous dirais que ce qui est intéressant, c'est de prendre suffisamment d'anticipation sur le mob que vous allez attaquer pour l'attaquer en furtivité. C'est-à-dire, tant qu'il ne vous a pas encore repéré. Vous allez voir, si l'ennemi ne vous a pas encore repéré, ça vous fait encore plus de dégâts. Il y a ce petit œil barré qui s'affiche, qui met que vous allez attaquer un peu en furtivité. D'ailleurs, aussi, petite astuce, si vous avez besoin d'arrêter de bander comme ça, vous faites un zoom et un dézoom avec le clic droit. Hop, je vende, zoom, dézoom. Et du coup, ça me permet de garder mon endurance, par exemple, pour esquiver. Quand on meurt dans Small Land, vous allez avoir une petite pierre tombale qui va s'afficher directement sur la carte. Donc, vous allez voir ici la petite pierre tombale et vous allez pouvoir la mettre en surbrillance pour l'afficher après sur la boussole et la retrouver plus facilement. Mais également, il faut savoir que c'est là où vous chutez que vous allez avoir votre pierre tombale. Je vous montre. Voilà, là, je suis mort. Je réapparais automatiquement. Je n'ai pas le choix de là où je veux réapparaître. Eh bien, où est-ce que je vais aller chercher mes affaires ? C'est là où j'ai chuté. Et en plus, quand vous mourrez, il faut penser à garder en main l'objet qui va vous être le plus utile pour aller récupérer de nouveau cet équipement. Puisque comme ça, vous allez pouvoir combattre. C'est le seul qui reste, c'est celui qui est en main dans la ceinture. Vous vous êtes peut-être dit, en regardant ma précédente vidéo qui présentait que nous allions avoir à l'Early Access, vous vous êtes peut-être dit que, wow, une sauterelle, ouais, c'est cool, mais franchement, une sauterelle, ça ne doit pas être très efficace. À part pour se déplacer, il ne doit pas y avoir un grand intérêt. Eh bien, détrompez-vous. La sauterelle a le gros, gros avantage de ne pas subir de dégâts de chute. Comment ça se passe ? Comme ça. Hop, on saute. On saute dans le vide. On saute n'importe où. On re-saute n'importe où. Peu importe la hauteur. On s'en fout. Pas de dégâts de chute. Alors, bien sûr, après, on est un peu en danger parce que ce n'est pas la meilleure pour combattre. Mais, de toute façon, vous n'aurez pas mieux au départ. C'est celle qui est la plus facile à avoir. Celle sur laquelle vous allez pouvoir monter en premier. Voilà, c'était tout pour ces astuces dans Smallland. J'espère que ça va vous aider et que ça vous aura aidé pour bien débuter. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires sur qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que c'est bien, est-ce que j'aime ça, qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que je déteste. Est-ce qu'on pourrait améliorer des choses aussi dans Smallland ? Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501